Bonsoir à tous, je m'appelle Marc-Yan Peretiatko et ce soir nous allons parler des résultats de l'Ukraine à l'Eurovision. On va parler de 12 points que les téléspectateurs français ont offert à la chanson ukrainienne, à un ukrainien, il y a une semaine à la finale de l'Eurovision. Vous voyez bien que la France a donné 12 points, donc on commence avec le plus grand cercle de la Lituanie, 24 points, puis la Belgique 20 points et on continue, on continue, on va à gauche de l'écran le drapeau français avec 12 points. Et ces 12 points, ce sont 12 points offerts par les téléspectateurs. Donc le jury professionnel a donné 0 points à l'Ukraine. Voilà donc l'Ukraine à son tour a donné à la France 15 points, donc au total. Côté jury c'était 10 points et côté public c'était 5 points. Bon, nous allons parler maintenant avec Benoît Blazik, donc du club Eurofonds. Benoît, c'est quelqu'un qui participe aux événements de l'Eurovision depuis plus de 10 ans. Et voilà, nous pouvons voir sa photo avec notre Jamala, alors gagnante de l'Eurovision 2016 à Stockholm. Et puis, on peut voir Benoît récemment, tout récemment, à Rotterdam. Et finalement, il y a aussi une photo avec une fille. Je ne connais pas c'est qui cette fille, regardez bien. Est-ce que vous avez une idée ? Évidemment, c'est Barbara Pravi, donc deuxième place à l'Eurovision d'ailleurs. Rebonsoir Benoît. Les Français ont préféré, parmi autres pays, l'Ukraine, alors qu'il y avait par exemple une chanson en français, celle de la Suisse. Êtes-vous surpris ? Je ne suis pas du tout surpris par le résultat parce qu'on en parlait dernièrement. La musique folklorique qui se transforme à la fin en techno, c'est quelque chose qui est sympathique. Le clip était magnifique, la scénographie était aussi magnifique. Je crois que l'Ukraine est championne en termes de fabrication de clips, me disait dernièrement quelqu'un avec qui je parlais notre conversation et de ce qu'on allait dire là maintenant. Les stéléspectateurs français qui attendaient impatiemment le passage de Barbara Pravi ont de ce fait-là regardé l'Ukraine et se sont dit « Allez, on va voter pour l'Ukraine, puisqu'on ne peut pas voter pour son propre pays ». Mais je répète qu'à chaque fois que l'Ukraine est qualifiée en finale, vous allez très très loin. Et allez, hormis Mélovine et son piano qui flambait, je crois, en 2017. Mais sinon, pour le reste, vous êtes des bons candidats à l'Eurovision. Oui, ça on connaît, mais peut-être que vous pouvez souligner grâce à quels éléments, peut-être à votre avis, cette année, l'Ukraine a réussi à avoir 12 points maximum de français. Le visuel était magnifique. Les images qui défilaient derrière, c'était un très très beau clip vidéo aussi. Et ce mélange de musique folklorique qui se transforme en techno, moi, ça m'a marqué. Donc, vous faisiez partie des outsiders qui étaient sentis, qui étaient aussi aimés par les fans. Et là, je fais le porte-parole des 350 fans de l'association. Oui, on sentait que vous alliez faire une performance. Et je dirais même qu'à Rotterdam, on avait un peu peur de vous. Peut-être que ça aurait été si on allait en Ukraine à l'Eurochaine. Voilà, c'était ça l'idée. Mais voilà, je répète, moi, ce mélange de musique folklorique qui, en plus, s'est accéléré au fur et à mesure et qui se transformait en techno, entre guillemets, à la fin, même si la chanson est en ukrainienne et c'est important aussi de chanter dans sa langue natale, eh bien, il y avait quelque chose. C'était porteur. Voilà, c'est tout. C'est comme ça. L'Eurovision, c'est un flash, c'est un coup de foudre. On a trois minutes pour écouter la chanson et ensuite quelques récaps pour se la faire. Mais il y avait du potentiel. Moi, je voudrais peut-être ajouter une chose qui est notamment très marquante, parce que je regardais tout le monde en Ukraine, ce qu'on a eu. Et je suis sûre parce que cette année, on a fait un concours qui était quand même assez fort par rapport aux autres années. C'est qu'on a une chose qu'on appelle à la musique un hook, c'est-à-dire une phrase qui se retient un tout petit peu. Et si les Italiens, ils ont fait, oui, un hook qui était plutôt musical, c'est-à-dire une phrase qui se retient bien. Alors, les Ukrainiens, ils ont fait un hook qui était naturel, qui était... Qui se retient bien, en fait. C'est que les gens se disent... Moi, j'essaie de dire... c'est vraiment c'est naturel c'est une chose qui rentre dans la tête parce qu'une fois que tu l'as écoutée on se retrouve avec une chanson qui tourne dans la tête et une chose qui manquait aux Italiens parce qu'ils étaient là ils avaient tellement de mots qu'ils étaient déjà incompréhensibles, imprononçables alors que si on écoute l'Ukraine l'avantage de l'Ukraine c'est qu'on avait très peu de mots mais les mots qui se retiennent donc pour moi c'était vraiment une chose qui était très marquante qu'on avait un truc, ce qu'on appelle un hook parce qu'un hook c'est vraiment 50% de succès de n'importe quelle chanson voilà c'est ce que je trouvais en tant que quelqu'un qui se fait musique depuis des années deuxième chose j'aimerais quand même dire que la chose qui est différente parce que si on regarde par exemple la participation ukrainienne de la sélection on avait Kata Chile, on avait Kouch ceux que je parlais dans mon article mais la différence entre E et Go A c'est que Go A c'est quand même ça reste la musique qu'on connaît ça reste quand même du techno qu'on connaît ça reste quand même des choses qu'on connaît et pour un français, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi on est plus habitué d'entendre la musique qu'on entend déjà mais avec un tout petit peu de plus c'est comme par exemple je vais faire une comparaison qui est peut-être pas du tout correcte mais par exemple on avait des chemises brodées en fait il y avait des éléments de chemise brodées quand même c'était sur les façons qui étaient déjà compris aux européens donc au final on a quelque sorte vulgarisé l'époque en quelque sorte on est rendu accessible en français parce que je suis sûre que si on le présentait par exemple dans sa forme habituelle ça aurait passé beaucoup moins alors que là on le fait tout petit peu un par là, tout petit peu par ici tout petit peu par ci voilà je trouve que c'est une chose qui était très importante quand finalement on a fait introduire la musique ukrainienne sur le support qui était européen je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi si, oui complètement il y avait justement cette petite touche de modernité qui a fait que si ça avait été purement folklorique je ne pense pas que ça serait passé mais par contre avec cette accélération de trip et ce beat un peu moderne et ces mots comme vous dites qui se répètent si j'ai bien compris oui ça s'appelle un hook un petit crochet ça s'appelle un hook ? un hook, voilà d'accord oui ça s'appelle un hook ça rentre dans la tête c'est comme voilà, voilà, voilà et voilà voilà, voilà exactement ça s'appelle un hook enfin c'est un crochet voilà c'est vraiment bête mais aussi si on écoute par exemple bah en fait le rythme il va presque avec le rythme cardiaque oui tout à fait et du coup si on écoute et du coup le plus de la chanson s'accélère le plus finalement notre coeur s'accélère et du coup en fait et les gens ils veulent danser parce que du coup c'est pas pour rien ce sont des danses traditionnelles qu'on a connues il y a 2000 ans il y a deux enfin ce sont des ce sont des danses en cercle ce sont des et on s'accélère pour au final venir dans cet état presque de trance et du coup le coeur qui va avec c'est aussi une chose qui est marquante parce que la chanson on a un développement voilà et aussi j'aimerais aussi marquer une chose qui est très importante qui part pas de la musique c'est que si on prend par exemple en 2004 rousslan qui a gagné quand même je trouve quand même qu'en 2021 on a beaucoup plus progressé dans tout ce qui est sens dans tout ce qu'on sent ce qu'on met là-dedans parce que bon rousslan moi j'étais bon j'avais 10 ans quand on a gagné l'Eurovision et c'était vraiment juste quelqu'un qui est venu avec son style vente sémantaire etc mais il n'y avait pas un peu d'histoire derrière alors qu'ici on a un storytelling qui est juste trop puissant ici il n'y avait pas d'autres gens autour je suis sûre qu'on aurait pu gagner facilement oui mais est-ce que les français peuvent comprendre ce storytelling sans comprendre la langue par exemple si tu regardes bien et bien ils ont pris les codes que la France connaît justement ils ont pris les codes de Tchernobyl tu demandes dans n'importe quel français à quoi est-ce que je suis l'Ukraine c'est pas c'est pas c'est pas c'est pas c'est pas une image d'une femme chez Miss Brodé non les gens ils connaissent l'Ukraine par Tchernobyl c'est triste mais c'est ce qu'on attend de nous on attend de nous de présenter quelque chose un peu un peu cyberpunk un peu post-apocalyptique parce que c'est à quoi on s'associe je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi ah si en plus le clip il a fait quelque chose ils sont allés le tourner là-bas je crois d'après ce que j'ai vu comme image et c'est ça a fait que oui c'est connu et j'avoue que quand je suis allé en Ukraine j'y suis resté que du jeudi au dimanche mais je serais bien allé visiter Tchernobyl quand même il y a des eurofans qui sont allés bon normalement tous les 10 ans Ukraine gagne donc peut-être oui moins de 10 ans vous allez pouvoir visiter Tchernobyl on ne sait jamais est-ce que est-ce que c'était pareil est-ce que est-ce que le succès aurait été pareil avec Solo Veil c'était ça la chanson Solo Veil ouais ouais je ne sais pas avec Solo Veil en fait moi Solo Veil c'était vraiment je ne sais pas comment dire mais en fait Solo Veil c'était vraiment une chanson qui hurlait pour moi personnellement je le sentais comme un cri alors que cette chanson-là elle va un peu poum 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 c'est vraiment ça commence en douceur je pense que oui à ce moment-là quand il s'agit de poum 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 il faut demander un spécialiste nous avons un amateur de la musique électronique électro alors c'était Benoit Blazik le secrétaire du club français des fans de la révision et maintenant j'invite à notre conversation Romain Blachier Romain est d'abord ancien adjoint à la culture du 7e arrondissement de Lyon peut-être le futur dirigeant du bureau des projets ukrainiens à Lyon aussi mais c'est dans le futur et actuellement je peux aussi constater que Romain est amateur de la musique électronique et c'est intéressant pour nous de savoir comment vous apercevez voilà cette mélange du folk et de la musique électronique peut-être vous savez le secret pourquoi les français ont tellement aimé la chanson bonsoir le truc qui est intéressant déjà à souligner vous ne l'avez pas encore souligné c'est que c'est la première chanson qui est complètement en ukrainien je crois de l'histoire de l'Eurovision c'est ce que j'ai vu en tout cas voilà moi je ne suis pas ukrainophone mais en tout cas en tout cas déjà il y a ça qui est intéressant c'est vrai oui alors qu'auparavant il y avait de l'anglais du russe des choses comme ça il y a aussi ça fait aussi partie de tout ce mouvement de la renaissance de la langue ukrainienne qu'on voit depuis quelques temps en Ukraine il y avait aussi évidemment derrière la chanteuse les musiciens qui étaient en Vichy Vanka je prononce toujours très très mal l'ukrainien donc en chemise traditionnelle ukrainienne donc on parlait du folklore qu'il y avait autour d'un certain folklore qu'il y avait dans le clip autour de Tchernobyl mais effectivement moi ce que j'ai vu c'était les Vichy Vanka c'était la chanson qui était entièrement ukrainien c'était aussi le côté folk vous savez il y avait électro-folk avec justement le fait d'utiliser une chanson traditionnelle il y a eu d'ailleurs une polémique j'ai vu là-dessus où on disait le règlement de l'Eurovision implique que ce soit une création originale et du coup il a fallu qu'ils remixent la création originale du folklore ukrainien là-dessus je pense que quelque chose qui a dû plaire énormément c'est ce folklore très européen vous voyez on parle très très souvent les sonorités qui étaient dans la musique on peut les trouver dans certains chants en Bretagne par exemple je trouvais qu'il y avait des sons bretons, celtiques qu'on pouvait retrouver très très fortement justement dans cette chanson alors que bien évidemment elle vient complètement de l'autre bout du continent européen mais je trouvais ça fabuleux et je pense que voilà ce côté ce mélange entre l'électro et du folklore européen le paganisme mais un paganisme qui n'est pas fermé vous savez en France le paganisme il est parfois très fermé c'est parfois très identitaire très nationaliste là au contraire par exemple un certain nombre de chansons du groupe elles sont mélangées des fois à du folklore africain donc à la fois il y a un respect énorme pour les racines ukrainiennes et à la fois une ouverture vers le monde je trouve que ça représente assez ce que l'Ukraine a envie d'être en ce moment c'est-à-dire un pays qui est fidèle à ses racines fidèle à son histoire fidèle à son identité et qui en même temps décide de s'ouvrir vers le monde moi je permets de me rajouter quand même que la sonorité je fais mes petites recherches en Ukraine on a ce qu'on appelle le mode d'Orient ukrain qu'on rencontre un peu dans le folklore c'est-à-dire que par exemple en dos majeur au lieu de faire Doremi face au lacido on rajoute certaines notes qui ne se placent pas ailleurs et du coup ça se trouve que chez nous et à mon avis c'est ça qui paraît bizarre aux yeux du français et puis par exemple est-ce que le chant blanc c'est le chant de Catherine qui chante avec la gorge ouverte plate je ne sais pas faire est-ce que c'est vraiment quelque chose de nouveau pour les français sur ce type de chant là qui est complètement ouvert tu peux l'avoir effectivement dans certains dans certains morceaux en folklore basque en folklore breton on peut le trouver après le folklore basque le folklore breton c'est quand même pas écouté par tous les français mais il y a un côté je trouve aussi vraiment tu vois qui est vraiment dans une espèce de tension entre la question de l'identité donc effectivement en blanc et puis avec la question aussi où on peut trouver ça je retrouve un peu des sonorités un peu world qu'on peut trouver dans certains labels de music world notamment avec l'Afrique qui me semblait assez intéressant justement là-dessus sur certains types de chant en Afrique de l'Ouest notamment pourquoi est-ce qu'au final la France garde toujours ses côtés un tout petit peu édite papillenne et elle ne sort pas son propre folk ce que fait l'Ukraine alors là c'est quelque chose qui débat c'est à mon avis un peu ce débat-là mais il y a un folk français après ce folk français il se manifeste de différentes manières par exemple la surreprésentation de l'accordéon dans le rock alternatif français c'est quelque chose qui fait partie d'un folklore c'est un folklore qui est parisien c'est un folklore parce que le folklore parisien a écrasé d'autres folklores dans le pays et puis voilà mais si tu veux par exemple la France moi je suis content de voir par exemple que l'Ukraine rejoint la France dans quelque chose qui est important c'est le fait de chanter dans sa propre langue l'anglais qui était hyper dominant il y a quelques années dans l'Eurovision il est en net recul sur cette édition-là et c'est vachement intéressant l'Ukraine il y a quelques années quand ils ont gagné l'Eurovision il y avait vraiment des morceaux d'anglais dans les chansons des morceaux de russe parce que c'est un pays qui est également en partie russophone et là je trouve que justement je trouve que ça se rejoint avec un peu ce qui se fait aujourd'hui tu prends les youtubeurs les gens de tiktok en Ukraine tu as un certain phénomène où les gens se mettent maintenant aujourd'hui à parler un peu plus en ukrainien sur les réseaux sociaux alors qu'auparavant ils parlaient russe également parce que ça leur permettait en tant qu'influenceurs de toucher et l'Ukraine et de toucher la Russie là il y a une revendication sur la langue qui me semble intéressante je me permets de rajouter que l'Ukraine n'a jamais mis le russe dans l'Eurovision le morceau le morceau de Jamal c'était le morceau d'un tatar en langue tatar en fait très déclimé en fait donc c'était on n'a jamais mis le russe dans nos chansons jamais dans aucune édition de l'Eurovision par contre à l'envers il y avait il y avait quelques années là c'est quand même la première fois où il n'y a que de l'Ukrainien dans la chanson je vois de quoi tu parles d'ailleurs il y a quelques années il y avait un associé qui avait rajouté l'Ukrainien dans les chansons de la Russie c'était c'était c'est une ukrainienne qui a chanté pour la Russie et elle a chanté une partie il y a effectivement le côté que tu as souligné tout à l'heure c'est que le refrain il se retient beaucoup il se retient bien voilà il y a une posture après moi le truc aussi qui m'a intéressé c'est qu'au delà du clip la présentation qui a été faite le soir de l'Eurovision le soir de la finale c'est vrai qu'il y avait une esthétique aussi très Eurovision tu sais avec un côté un peu kitsch à des moments qui se rajoutaient sur l'identité ukrainienne kitsch si on parle de sa fourrure c'est parce que ça part dans la chanson de sa fourrure non mais pas que ça c'est que tu prends tu vois à un moment il danse avec des disques lumineux ah ça si on regarde par contre ça signifie le soleil bah je sais pas en tout cas moi j'ai trouvé à titre personnel mais je te parle vraiment en tant que français qu'il y avait une esthétique qui faisait très Eurovision en tout cas moi quand j'ai montré ça à des copains qui s'intéressent moins à l'Ukraine que moi ou qui voilà qui connaissaient pas le contexte ils m'ont dit ah tiens c'est une esthétique qui est très Eurovision après les explications je vois qu'il y en a mais voilà je te dis en tout cas ce qui a pu paraître à un public français si je peux me permettre d'ajouter quelque chose en 96 la France a envoyé Dan Arbras qui a chanté en breton et quand on disait tout à l'heure que pourquoi la France n'envoie pas aussi un peu de folklore parfois ça n'a pas marché on a terminé 18ème je crois on a envoyé du folklore d'ailleurs on a envoyé du folklore avec Dan Arbras oui on a envoyé des chanteurs de Nouvelle-Calédonie des chanteurs de la Réunion on a envoyé des Thaïciens Jean Gabilou en 81 je crois d'ailleurs oui juste avant l'année on s'est retiré du concours parce que c'était plus assez bien pour nous mais oui en tout cas en purement purement folklorique oui on a envoyé du breton en 96 et ça fait un flop parce que c'était purement folklorique c'était purement folklorique c'était purement breton c'était 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 Diwanit Bougalé voilà c'est difficile d'envoyer pour représenter à un pays entier c'est difficile d'envoyer aussi quelque chose qui ne représente qu'une partie de ce pays là c'est pour ça quand on voit un truc on a envoyé du Corse avec oui on a envoyé on avait envoyé les Corses là effectivement on a envoyé Patrick Fiori d'ailleurs avec Mama Corsica qui en Mama Corsica c'était en 93 mais en plus quand on voit Mama Corsica est-ce que tu peux t'en représenter en tant que Lyonnais en tant que Lillois en tant que enfin c'est compliqué quoi ouais c'est compliqué donc autant passer pour quelque chose qui va représenter la France à l'étranger nous avons un commentaire de Pierre-Marie Chevreux c'est une personne qui parle plusieurs langues slaves notamment et le prof de géographie histoire à mon avis donc ce qu'il dit c'est le côté carpathique de la chanson a plu je pense l'aspect mélodique aussi a plu ce côté mélodie rongaine du répertoire galicien routin est efficace oui là c'était remixé c'était de la world music en fait merci Pierre-Marie pour ce commentaire mais la chanson donc la base de 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 cette piste elle est plutôt rependue dans la région de Tchernobyl donc au nord au centre de l'Ukraine que dans les Carpathes mais c'est vrai que c'est très semblable à ce que les rutsurs donc les habitants des Carpathes ils ont aussi donc je pense que les mélodies de il y a 2000 ans 3000 ans ils étaient assez simples assez semblables oui c'est pas c'est pas carpathien mais comme je te dis il y a un mode de la musique et le mode il était étant répandu un peu partout dans l'Ukraine parce que le mode c'est un moyen de jouer une gamme mais dans un autre régime tu n'utilises pas les mêmes intervalles entre eux et du coup on appelle ce qu'on a un mode d'Orient ukrainien qui est vraiment très particulier pour l'Ukraine et qui est justement représenté un peu dans cette chanson là deuxième chose en fait il faut se dire une chose qu'il y a le folk et le folk et les chansons de revision c'est les chansons des grandes entrées si je parlais des vulgarisations du folk c'est peut-être parce que les gens ils ne sont pas tous réceptibles au folk il faut se dire une chose qu'il y a des gens qui aiment écouter ce genre de musique mais ce n'est pas tout le monde qui est réceptible dans chaque musique en fait on a les musiques ce qu'on appelle grand public et les musiques ce qu'on appelle après pour les amateurs les niches et dans chaque genre qu'on fait par exemple moi qui écoute plutôt du jazz les chansons de grand public du jazz c'est New York New York par exemple de Frank Sinatra c'est-à-dire que c'est accessible à tout le monde certes c'est moins compliqué que le jazz normal mais c'est quelque chose qui est accessible et bien pareil Go A c'est quelque chose qui reste accessible au monde c'est-à-dire que les gens peu importe parce qu'ils ont une connaissance de la culture ils n'ont pas de connaissance de la culture et puis ils veulent rentrer c'est-à-dire que ça reste ukrainien mais pas très loin de l'heure européenne c'est qu'ils ont su quand même trouver ce truc-là peut-être la France vu qu'elle a envoyé quelque chose qui était très folklorique les gens ils n'étaient absolument pas prêts pour avoir quelque chose comme ça parce qu'ils ne sont pas habitués à ça c'est comme je ne sais pas toi par exemple tu fais manger du sarrasin en français et il ne va pas aimer de suite c'est pareil au niveau de la musique les gens ils se pointent sur des goûts qu'ils connaissent d'abord et après ils acceptent quelque chose de nouveau c'est comme tu as les oiseaux qui sont ceux qui acceptent les gens dans n'importe quoi en fait tu as des gens qui sont plus dans l'acceptation de quelque chose de nouveau après tu as l'acceptation générale et après tu as ceux qui acceptent le plus tard pour être plus près au sujet donc qui a gagné lors de ce concours-là les personnes qui acceptent le nouveau ou les personnes qui préfèrent l'ancien moi j'ai fait un faux Facebook et j'ai dit quand même que les gens ils préfèrent l'ancien les gens parce que pour eux si tu regardes le 3 premier tu as je suis pour Marie qui a dit que c'était le kiss un peu déguisé le deuxième c'était 10 pierres déguisés et le troisième c'est du pop que tu entends à la radio au final au final c'est à dire que la musique même chou par exemple personnellement je vais dire il m'a fallu du ton pour s'habituer à ça parce que c'est pas une musique que je écoute d'habitude moi je trouve pour terminer que c'est une chanson je l'ai dit je crois tout à l'heure qui correspond beaucoup à ce que ce dont j'ai l'impression sur la culture ukrainienne aujourd'hui après encore une fois je la connais moins que d'autres ici c'est à dire que c'est à la fois quelque chose qui veut respecter ses racines revenir même à des choses un peu un peu anciennes dans les racines de la culture ukrainienne mais tout en la mettant à la sauce d'aujourd'hui tout en mettant une ouverture sur le monde tout en travaillant justement à une modernité je trouve que ça représente aujourd'hui cette chanson beaucoup de ce que veut être l'identité ukrainienne en 2021 et je trouve ça vachement encourageant pour l'Ukraine merci Romain il y a d'autres conclusions pour bien terminer si tu veux que je prenne la parole je voulais simplement encore vous remercier de m'avoir invité à partager ce que j'ai pu raconter sur l'Eurovision et sur l'Ukraine à l'Eurovision je vous souhaite beaucoup de bonheur et je suis persuadé qu'un de ces jours on va retourner à Kiev ou dans une autre ville pour un prochain Eurovision mais à chaque fois que vous vous qualifiez vous faites un beau score et bravo à vous merci Benoît Blazik le secrétaire de l'association du club des fans de l'Eurovision voilà merci voilà il y a un dernier commentaire de Pierre-Marie d'ailleurs la scène ukrainienne musicale est hyper riche depuis une quinzaine d'années assurement le pays d'Europe de l'Est qui est le plus évolué musicalement bon Pierre-Marie nous flatte bon c'est bien mais bon la France était devant en tout cas cette année et je pense que c'est bien mérité aussi donc merci à vous d'être avec nous ce soir et peut-être à la prochaine à la prochaine merci bonne soirée au revoir